Musique Bonjour Tartou ! Alors à Neu, il est invité quelqu'un de rare, parce que le connaît tout bien d'affaires qui allons découvrir. Olé Michel. Bonjour Michel ! Bonjour Catherine ! Alors, tu as la particularité d'être déjà venu nous parler de boissons traditionnelles dans une précédente émission, c'est la numéro 18, donc si vous voulez la revoir, n'hésitez pas. C'était une émission sur les boissons à base d'eau de vie. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler de boissons alcoolisées qui, au départ, évidemment, sont faites non seulement sans raisin, mais sans alcool. Ah ! Comment qu'on se peut se faire, tout Dieu ! Hein Michel ? Alors tu vas nous raconter toutes tes recettes, parce que toi, je crois que ça fait très longtemps que tu collectes des recettes anciennes, justement, de vin, de vin naturel, à base de plantes, essentiellement. Et donc, on va vous parler aujourd'hui de cette particularité des plantes qui permettent de faire du vin. Alors Michel, de quoi ? Tu vas nous parler d'abord, je crois, d'un vin ? Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Le cynorhodon. Oui, voilà. C'est un collection. Voilà, donc le vin de cynorhodon. Les cynorhodons, ce sont les fruits des aiglantiers. Donc, les aiglantiers qu'on appelle aussi le cynorhodon, le gratte-cul. Et donc, autrefois, quand on était jeunes, à mon époque, eh bien, quelques fois, on se faisait des farces avec les copains, les copines. On coupait en deux ou en trois le cynorhodon et on le mettait dans le cou des copines. On va se mettre sans pas, ça ! Et ça grattait. Ça grattait, oui, oui. Mais la particularité du fruit, c'est quand même un fruit qui peut servir à tout. On peut faire des confitures. Excellente confiture. Donc, on en a fait pendant une quinzaine d'années qu'on vendait sur les marchés. Et puis, avec les fruits, on peut faire des tisanes, des tisanes froides, vu que c'est le fruit en Europe qui est le plus riche en vitamine C. Un seul petit fruit... Alors, tu nous en as ramené, là ! Tout un bol, hein ! Montre-le ton bol de fruits, voilà ! Et un seul petit fruit a autant de vitamine C qu'un citron. Ah ben voilà ! Et c'est le fruit en Europe, au kilo, qui a le plus de vitamine C. Et c'est très bon en ce moment, hein ! On peut les manger directement, c'est-à-dire qu'on appuie dessus et on fait sortir la pulpe. Ah oui ! Voilà ! Et on suce la pulpe. Un kilo de ces fruits-là a à peu près autant de vitamine C que 12 kilos d'orange. Ah ben en ce moment, alors ! N'hésitez pas si vous en trouvez, on en trouve encore en ce moment ! Ah oui ! On en a encore, et cette année, il y en a eu un peu partout, et on en voit encore, et il est encore temps d'en cueillir. D'aller les cueillir, hein ! Mais il semble qu'en Espagne, ils font de l'huile, parce que c'est un produit très grand. Ah oui ! Donc j'ai un petit moulin à huile, je vais peut-être essayer cet hiver, si j'ai du temps. Mais sinon, si on fait du vin avec, et sa particularité de ce produit, c'est qu'on peut faire du vin, une boisson alcoolisée, sans avoir au préalable mis de vin ou d'alcool dedans. Voilà ! On utilise uniquement de l'eau, du sucre et les fruits, évidemment. Ah ben tu vas nous donner la recette détaillée alors ! Voilà, donc on va, d'abord on va cueillir, il faut à peu près 3 kilos et demi de fruits, 3 kilos de sucre et 5 litres d'eau. 3 kilos et demi de fruits, ça correspond à peu près à un petit sceau de 5 litres, les sceaux de crème fraîche de 5 litres que l'on a. Voilà ! Et il faut donc, on commence d'abord par les cueillir les fruits, les fruits, on les met entiers comme ça dans une bonbonne. Alors il est conseillé quand même pour les cueillir de mettre des gants, parce que sinon ça tâche, parce que comme vous le voyez, la couleur très rouge que l'on a, comme ça, si jamais on éclate le fruit, eh bien c'est très très colorant sur les mains et ça reste un petit peu. Non, non, ça reste pas après, il suffit de se laver à l'eau. Oui, mais enfin quand même, voilà, hein, ouais, ce petit, ouh, bah ouais, tu vois, ça sort, hein, sort bien la petite pulpe là. Bon, on goûtera tout à l'heure. Vas-y, continue. Voilà, et donc, une fois qu'on a cueilli les fruits, donc les fruits, on les met dedans un fût, genre fût alimentaire, c'est plus pratique pour pouvoir les enlever pour plus tard, un fût alimentaire, et ensuite on rajoute, on les met tel quel, on les broie pas, on les met entiers. Ensuite on rajoute l'eau, le sucre, auquel on agite régulièrement, si le redon est tombé, donc auquel on agite régulièrement, et pendant deux semaines, ce fût, on le met dans la maison, il faut que la température soit à peu près entre 18 et 20 degrés, pour que la fermentation, comme on ne met pas de levure dedans, donc en fait la fermentation commence à prendre. Alors toi, tu le mets où ? Dans la salle à manger. Ah bah, dis donc, dans la maison, ça sent bon alors ? Non. Non, ça sent pas trop. Non, 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 il n'y a pas d'odeur particulière. Il n'y a pas d'odeur ? Oui, donc là, pendant plusieurs jours, j'agite pour que vraiment que le sucre contenu dans le liquide fonde, et puis au bout des deux semaines, je le descends à la cave et j'oublie ça pendant six mois. Et comme ça ? Oui, comme ça, dans le fût, et au bout de six mois, c'est-à-dire au mois de juillet, l'année prochaine, eh bien je filtre, et puis je mets en bouteille, et ça donne un produit que tu as de ton vert. Eh oui, alors effectivement, regardez, ça a une belle couleur, je ne vais pas en boire tout de suite, parce que je ne finirai pas l'émission autrement, puisque là, ça fait un vin, en fait, à quel degré à peu près ? Eh bien lorsque la fermentation s'arrête, à peu près, il fait 15-16 degrés. Ah oui, un petit peu comme le pinot, quoi. Ça fait un petit peu en dessous du pinot. Oui, oui, mais enfin, ça a une très belle couleur, en fait, et ça sent très bon. Et il est dit que dans ce produit, donc sur les recettes, la première recette que j'avais, donc ce produit protégerait des effets grippaux, parce que dans 100 ml de ce produit, il y aurait 130 mg de vitamine C. Oui, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, surtout en cette période d'hivernale où les virus circulent, vous faites votre vin de 6 neurodons, pardon, sauf qu'effectivement, il ne sera prêt qu'en juillet. Donc il faut que vous alliez voir Michel, voilà, il va vous enfondre un petit peu. Et donc c'est un anti-corona, anti-tout. Ah ben formidable, c'est pour ça que tu es en pleine forme, toi. Donc, et comme on ne savait pas comment l'appeler, avec des copains, on a appelé ça du guéritou. Ah, du guéritou. Oh, mais on l'a une bonne idée. C'était plus joli. Oh, mais du guéritou. Ah, mais ça, alors là, il s'y preneuse, hein, du guéritou. Bon, mais on l'a une bonne... Et donc, la recette que j'ai eue au départ, je l'ai eue sous le nom de vin de Samos, parce que ce vin-là ressemble au vin blanc de l'île de Samos au niveau du goût. Ah, effectivement. Voilà. Effectivement. D'accord. C'est une île grecque, je rappelle l'île de Samos. Voilà. Oui. Et puis, donc, en fait, on peut trouver plein de recettes. Il y a beaucoup de livres de recettes. On trouve mille et une recettes de vin de Sino-Rodon. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai aménagée par rapport à cette recette initiale, parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait la recette initiale telle que je l'ai eue. Donc, c'est moi qui l'ai créée après. Eh bien, c'est formidable. Et puis, je crois que tu nous as amené sur ce plateau, donc, non seulement du vin de Sino-Rodon, mais aussi du vin de Fleur de Sureau. Oui. Non, ce n'est pas ça ? Non, c'est du vin de Pissenlit que j'ai ramené. Oui. Là, c'est du vin de Pissenlit qu'est là ? Le vin de Pissenlit. On parlera du Sureau après, alors. Voilà. Bon, alors, c'est du vin de Pissenlit. C'est pour ça qu'il n'a pas la même couleur. Oui. Voilà. Effectivement. Il a les couleurs or, dorées, comme les fleurs de Pissenlit. Voilà. Alors, parle-nous de ce vin de Pissenlit. Alors, le vin de Pissenlit, c'est comme le vin de Sino-Rodon. Donc, au départ, il n'y a que de l'eau, du sucre, les fleurs. Il y a quelques ingrédients en plus, mais il n'y a aucun alcool. Au départ ? Au départ. Et donc, c'est une fermentation qui se fait sur 4 mois. Et en 4 mois, on a un produit suralcoolisé, comme le Sino-Rodon, à peu près à 15-16 degrés. Et ça, ce produit-là, on le fait, alors, au mois de mars, au moment où les fleurs de Pissenlit sont épanouies. Oui. Et donc, pour faire ce vin-là, il faut d'abord cueillir les fleurs, mais les fleurs, eh bien, on peut ne les cueillir que lorsqu'il fait beau, par soleil, parce que lorsque le temps est couvert, les Pissenlit ne s'ouvrent pas. Il faut que les fleurs soient bien épanouies. Il faut qu'elles soient sèches. Oui, il faut qu'elles soient... Il ne faut pas les laver. Non, on ne les lave pas. Alors, on les cueille, surtout l'après-midi, à peu près entre 13h et 16h, parce qu'à partir de 17h, les fleurs commencent à se fermer le soir. C'est-à-dire qu'elles s'ouvrent en fin de matinée et puis elles se referment le soir. Et donc, là, on va les cueillir. Donc, la recette de base, c'est un seau de fleurs de Pissenlit, bien épanouie, et en fait, c'est un seau de 15 litres qu'il faut cueillir. On a besoin de 18 litres d'eau, de 6 à 7 kilos de sucre, de 750 grammes de raisins secs, de 2 citrons et de 150 grammes de levure de boulanger. T'en fais pour tout le village, là ! Parce qu'il y a 18 litres d'eau ! En principe, alors 18 litres d'eau, ça fait 20 bouteilles. Tu fais une barrique, quoi ! Une petite barrique, une petite barrique. Donc, souvent, on fait ça à deux. Comme ça, on se partage le produit. Chose importante, la recette, on ne peut pas la diviser par deux. J'ai essayé plusieurs fois. Je me suis dit, comme ça, ça en fait moins à la fois. Ça ne marche pas. Il rate. Ça ne marche pas. Bon. Donc, voilà, on commence d'abord par cueillir les fleurs. Ensuite, l'eau, on la met à ébullition, juste à ébullition. Et on la met sur les fleurs dans le flux alimentaire. Parce qu'il faut à peu près un flux alimentaire de 25 litres, à peu près. Et l'eau chaude qu'on a mise dans le flux alimentaire, sur les fleurs, et là, on les laisse infuser pendant 24 à 48 heures. Au bout de 24 à 48 heures, les fleurs, on les enlève. Sommairement, on passe juste la passoire dedans et on enlève le maximum de fleurs. Et donc, ensuite, on rajoute le sucre, la levure émiettée, les raisins secs. Alors, moi, je prends plutôt des raisins de corinthe. Mais bon, après, c'est... Et les citrons coupés en lamelles dedans. Et donc, ensuite, on agite bien. Et puis, on laisse fermenter pendant 4 mois. Alors, je rappelle que c'est la fermentation du sucre qui crée l'alcool, en fait. Oui, du sucre, avec le sucre contenu dans les fleurs. Et qui aura pensé dans l'eau. Voilà. C'est toute cette fermentation qui crée, en fait, la dose... Oui. Le degré d'alcool, on va dire. Le degré au bout d'un certain temps. Aidé par la levure. Aidé par la levure, en effet. Alors, dans le cynorhodon, il n'y en a pas besoin. Parce que, déjà, dans les graines, il y a déjà des levures dans le fruit. Donc, c'est pour ça qu'on n'en met pas. C'est pour ça qu'on n'en met pas. Et puis, les levures sont facultatives, si on veut. On pourrait ne pas prendre de levure. Parce que dans les raisins secs, il y en a. Mais, ça oblige, pendant un mois, à agiter constamment, constamment. Enfin, tous les jours, de bien agiter pour que ça se mélange. Pour que les levures commencent à faire effet. Mais, ça fonctionne aussi. Donc, et après, on soutire ? Alors, on soutire. Au bout de 4 mois, à peu près. Au bout de 4 mois. Ce qui est important, c'est de bien faire attention à ne pas aller trop profond. Parce qu'il y a un dépôt de la levure. Les levures qui ont arrêté de travailler. Comme il y a un dépôt, on va jusqu'au maximum pour que le produit soit clair. Comme dans la bouteille, ici. Oui, ou dans ton verre, par exemple. Ou dans le verre, voilà. Voilà, ton verre. Ou sur le plateau. Voilà, en tout cas, ça a l'air très beau. Voilà. Et les fleurs de pissenlit servent aussi à plein de choses. Et le pissenlit aussi, le pissenlit sert en salade. Les fleurs font une excellente confiture. Oui. Qui ressemble à du miel. Oui. Voilà, donc... De toute façon, bon, on fera une émission aussi sur les plantes, leurs vertus, à la fois gustatives, culinaires, mais aussi thérapeutiques. Parce qu'on verra que... Et ça, ce sont des recettes que j'ai collectées localement. Oui, bien sûr. Parce que je les ai eues il y a 40 ans, et dans le coin, ici, à la fête de la munerie, où ils donnaient des recettes. Oui, la fête de la munerie, en Vendée. À Dieu de l'Otise. Voilà. Voilà, en Vendée, tout près de chez nous. Voilà. Effectivement, ici, dans nos territoires, c'est vrai qu'on est très chauvin, et puis on aime bien s'enraciner dans nos traditions. Et c'est la raison pour laquelle nous vous en parlons, et nous essayons de transmettre tous ces savoirs. Et donc, peut-être, on a le temps d'avoir une dernière recette avant la fin de l'émission, alors que tu pourrais nous parler du vin de fleurs de sureau. Bon, ça, tout à fait. La fleur de sureau, c'est identique, on fait presque pareil que pour la fleur de pissenlit, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'alcool au départ, donc c'est de l'eau, du sucre, des raisins secs. Donc les fleurs de sureau, ça, c'est un peu plus tard, on les cueille environ au mois de mai. C'est au mois de mai que les fleurs de sureau sont bien épanouies. D'ailleurs, avec les fleurs de sureau, on fait aussi des beignets, et on peut faire du pétillant. Voilà, et donc la recette des fleurs de sureau, eh bien, c'est simple, il faut un saut et demi de fleurs de sureau. Et donc, un saut et demi de 15 litres, donc ça fait 22 litres de fleurs de sureau. Il faut 22 à 23 litres d'eau. À chaque fois, il nous fait des quantités phénoménales. Et oui, ça ne marche pas autrement. Bon, c'est super, c'est super, on va faire la fête. Et donc, ensuite, il faut 8 kilos de sucre. Et 3 citrons et 300 grammes de raisins secs. Et 150 grammes de levure de boulanger aussi. Voilà. Et là, c'est pareil, on met les fleurs. Alors, peut-être, on peut montrer les fleurs de sureau quand même. Je ne sais pas si on les a montrées à l'écran. Voilà, on va les remontrer. Voilà, les fleurs de sureau, c'est ça. Voilà, donc on les cueille, bien sûr. Alors, attention, il y a deux espèces de sureau. Ah, attention. Ici, ça, c'est le sureau arbuste, qui est Sambucus nigra. Donc, le sureau noir. En réalité, il y en a trois espèces. Il y a le sureau rouge, mais on n'en a pas chez nous, du fait qu'il vit en montagne à partir de 900 mètres d'altitude. Bon, là, on est tranquille. Mais on a une autre sorte de sureau qui s'appelle le sureau yéble, qui, lui, est toxique. Ah, il ne faut pas se tromper, alors. Que l'on trouve sur les bords de chemin, qui est une plante herbacée. Ah, oui. Qui vient à peu près. Oui, oui, je vois. Avec les fleurs qui sont toujours en l'air et les fruits toujours en l'air. Et ça donne pas mal mal au ventre si on en mange. Ah, donc, il ne faut pas se tromper, hein, pour du vrai sureau. Voilà. Voilà. Et donc, pour la recette, on cueille les fleurs, on met l'eau à ébullition. On la met... Sur les fleurs. Sur les fleurs. On laisse 24 heures. Au bout de 24 heures, on enlève sommairement les fleurs. Et puis, ensuite, on rajoute tous les autres produits. On laisse ça pendant quatre mois. Et puis, au bout de quatre mois, on bouteille et on filtre. Alors, par contre, important, c'est pareil, là, c'est 22 à 23 litres d'eau. Mais le produit fini, lorsqu'on a enlevé les fleurs, il faut mesurer sa quantité d'eau. Pour pas que ça fasse plus de 18 à 20 litres. C'est à cause de la quantité de sucre que l'on va mettre dedans. Sinon, ça va trop se transformer en vin. Et pour le pissenlit, pour revenir au pissenlit, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup plus de 16 litres d'eau, de liquide. De liquide, une fois fini. Une fois qu'on a enlevé les fleurs. Une fois qu'on a enlevé... Voilà. Si on en a moins, le produit va être trop sucré. Si on en a plus, ça va être trop... En vin, ça va être trop fort. Eh bien, écoutez... Voilà. Et le fleur de sureau, la particularité, d'avoir un goût de litchi. Le vin. Ah ! Écoutez, on a appris plein de choses. Et puis, le temps passe très, très vite. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va être obligé de le faire revenir, Michel. Merci beaucoup pour toutes ces excellentes recettes de vin qui, à l'origine, sont faites uniquement avec des plantes. Des plantes de chez nous, de nos terroirs. Alors, ils vous disont à Bétou. Et puis, à votre santé. Santé ? Au revoir. Au revoir. À Bétou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...